Hey, salut toi, félicitations, tu es vivant. Avant que tu ne te mettes à parler tout le temps et que je dois sécuriser tout l'appartement, avant que tu ne marches, ne cours partout, ne t'agites, je vais te parler un peu de là où tu habites. Ce petit point pâle, c'est ta maison, ta planète. Tu as devant toi la photo la plus éloignée qu'on ait jamais pris de ton monde. Et vu d'ici, comme ça, ça paraît tout petit. Pourtant, c'est sur ce grain de poussière que s'est déroulé toutes les aventures, toutes les guerres, tout ce qui s'est écrit, tout ce qui s'est dit, tous les silences et tous les cris, toutes les histoires, les joies, les peines et tous les rêves ont eu lieu ici, toutes les pensées, toutes les idées, c'est là que ça s'est passé, chez toi, dans ton foyer. Approche-nous un peu. Regarde, on voit la lune maintenant. Et nous, on habite là. On y trouve tout ce que tu aimes, toutes les peintures, toutes les sculptures, tous les poèmes. Ici ont vécu tous les chasseurs et les cueilleurs, tous les héros et tous les lâches, tous les rois et toutes les vaches, toutes civilisations, toutes religions, toutes les girafes et tous les lions, les enfants pleins d'espoir, toutes les superstars, tous ceux qui ont fait l'histoire. T'inquiète pas, moi aussi, j'en ai presque fait pipi. Tout ça, ça tient sur ce petit grain de poussière où tu vas passer ta vie entière. La terre. Vu sous cet angle, ton monde, ta maison est presque toute bleue. On s'est peut-être trompé, on aurait dû appeler la terre l'eau. Et puis oui, c'est rond, tu habites à la surface d'une sphère, je sais, c'est un peu flippant, il va falloir s'y faire. D'ici, ça paraît encore un peu petit quand on y pense, mais on va se serrer et la maison est immense. Reste pas sur le seuil, t'habiteras pas tout seul. J'habite ici, et lui aussi, et elle aussi, et elle aussi, et lui aussi, et lui aussi, et elle aussi, et elle aussi. En fait, tout le monde habite ici. Sur cette maison, on est un bon paquet. De colocataires, sur terre. Des fois, ça se passe bien, des fois, un peu moins. Tu verras, par moments, on choisit pas toujours ses colocs. Parmi toutes les pièces de la maison, il y a aussi les chiottes. Et parfois, les quatre coins du monde se mettent à ressembler un peu à un ring, dont il faudrait arrondir les angles. Et ça panique. Ça s'appelle la politique, la gestion de syndic. Pour être honnête, je sais pas trop qui en détient les clés. Et y'aura pas vraiment l'état des lieux d'entrée. Mais si tu pouvais quand même rendre la maisonnée dans l'état dans laquelle tu l'as trouvée. Car après toi, y'en a d'autres qui vont utiliser le même bateau. Ce vaisseau minuscule, tout petit grain de poussière, lancé à pleine blinde dans l'univers. Tournant à 107 000 km heure autour d'une bulle de gaz brûlante. Mais je voudrais pas t'ennuyer avec mes histoires. Sache juste que si un jour, t'es lassé au point d'avoir l'impression d'avoir fait le tour du monde et de toutes ses pièces, si tu te sens devenir maboule à tourner en rond sur ta boule, que tu désespères, que tu t'ennuies sur ta sphère, que pour toi la Terre est devenue une prison à ciel ouvert, alors enfuis-toi, enfouis-toi dans l'autre univers. L'imagination, la seule solution. Un putain de carburant qui fonctionne à l'essence ciel et permet de vivre les aventures des autres par procuration. Voyager à travers le temps et l'espace et les plier à tes envies. On patiente une journée que la nuit tombe, pour écouter le silence éternel de ces espaces infinis. Sachant qu'on pourra toujours retourner se rassurer au besoin avec le vacarme intermittent des petits coins où nous vivons. Et dans lesquels tu vas grandir, rire, frémir, te faire des amis, des ennemis, rencontrer l'amour, le perdre, le retrouver et regretter. Devenir un homme ou une femme et aimer l'amitié, l'amour et le sexe, tu verras, rares sont ceux à qui ça ne fait ni chaud ni froid. Je veux dire, ni chaud ni froid. Et dans tous les cas, ce sera unique, choisir c'est renoncer. Tiens, prends un hochet. Et si par le plus grand des hasards, un jour tu deviens astronaute, que tu quittes ton berceau, que tu souhaites m'écrire une lettre, rien de plus simple. Notre adresse, c'est planète Terre, système solaire, second bras de la galaxie Voie lactée, amas galactiques locales, super amas de la Vierge dans l'univers observable. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... ... C'est parti !